bonjour à tous voici pour vous un tirage général intemporel dont nous allons tout de suite découvrir les cartes n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce à mettre un commentaire et si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin vous allez vous retrouver comme d'habitude sous la vidéo le lien de mon compte facebook mon mail ainsi que mon instagram et au passage merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner d'être de plus en plus nombreux à apprécier mes vidéos et sachez que le fait de me soutenir bien ça permet de le fait de mettre des pouces et d'apprécier mes vidéos ça me permet d'être soutenu sur youtube alors dans ce tirage qui est général et bien on nous parle de voyez on nous parle de transformation on nous parle d'une transformation soudaine et voilà on me parle bien de on me parle de comment dire d'une relation dans laquelle alors c'est pas sentimental c'est pas c'est relationnel plus c'est plus relationnel mais moi ça parle de friction il est possible que vous soyez en friction ou en froid avec une personne et que vous allez en tout cas décider pour votre bien pour vos énergies et bien de prendre vos distances avec cette personne parce que que moi je ressens une personne qui n'est pas bon pour vous qui n'est pas bon pour n'est pas bonne pour vos énergies pour qui vous fatigue l'impression que cette personne a tendance à vous fatiguer dès que les mythes dès que vous entendez son nom rien que de prononcer bien le nom de cette personne et bien vous vous sentez fatigué où il y en a et bien qu'ils se sentent je dirais qui d'un seul coup qui se sentent irrité rien que rien qu'à entendre le nom de la personne il y en a qui se sentent fatigué il y en a qui se sentent et bien irrité et de toute façon vous ce que vous allez faire c'est que vous allez par rapport à cette personne en question bien vous allez décider de prendre vos distances et de mettre les choses à plat et parce que il est possible moi je ressens que déjà d'une ce sera important pour vous il faut que vous protégez vous avez besoin on a tous besoin de te protéger mais là il est temps pour vous de vous protéger et il vaut le temps pour vous de vous protéger de cette personne après c'est pas que forcément quelqu'un de méchant mais en tout cas c'est quelqu'un qui vous n'apporte pas forcément du bien qui pompe votre énergie qui vous apporte je dirais que des mauvaises énergies alors la personne ne le fait peut-être pas exprès mais en tout peut-être qu'elle est consciente de et bien qu'elle 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 prend de votre temps qu'elle prend de vos énergies mais elle ne se rend peut-être pas compte entre guillemets de du mal que ça vous fait et entre parce que moi je ressens une personne qui pense qu'à elle et quand même dit qu'à chaque fois qu'elle vous parle il n'y a que elle n'y a que elle que telle manière que vous etc etc et je ressens une personne qui vous rabaisse et qui se sent supérieure à vous et vous jusqu'à maintenant et bien vous vous laissiez passer vous vous êtes dit bon voilà c'est pas grave cette personne voilà j'ai pas de sa faute si elle est comme ça on va pas changer les gens mais la chose le problème c'est que vous les gardiez dans votre entourage vous les gardiez dans vos énergies et du coup c'est comme si que d'un consciemment vous n'aviez pas envie de la laisser partir vous n'aviez pas envie de vous débarrasser de cette personne et là et bien c'est comme si que vous inconsciemment et bien vous faisiez du mal à vous même sans vous en rendre compte et que là il est très important pour vous et bien de prendre comme je disais de prendre vos distances avec cette personne et de vous en déloigner pardon et de lui dire les choses alors quand je dis lui dire les choses c'est lui dire les choses et pas sans comment dire sans tourner autour du pot lui dire les choses tant pis ça va la vexer ça va la blesser mais en même temps combien de fois vous avez vexé combien de fois vous vous êtes senti blessé par ses propos et bien je dirais des milliers des milliers de fois sans exagérer et là de toute façon vous n'avez pas exagéré dans vos propos parce qu'ils seront justes vos propos que vous allez tenir envers cette personne seront justes et je dirais qu'ils seront nécessaires ils seront nécessaires pour vous pour vos énergies et moi ça me dit que ce sera une étape importante pour vous pour pour avancer pour c'est un peu comme une sorte de thérapie c'est à dire que tant que vous garderez cette personne dans votre entourage tant que vous n'aurez pas le courage de vous en séparer de vous en éloigner et bien il ya l'impression qu'il ya quelque chose qui ne pourra pas se passer tant que vous aurez cette personne parce que cette personne est toxique pour vous de toute façon vous le savez elle est toxique elle est nuisible à vos énergies mais après c'est pas la question de nuisible nocif toxique mais c'est plus ce côté où vous devez vous prendre vos distances et vous lui dire les choses certes n'aimait pas dire à quelqu'un en gros tu me tu m'embêtes voilà pour pas dire un gros mot mais il faut lui dire les choses les choses que vous n'êtes pas habitués à dire mais à cette personne vous devez lui dire et même si ce n'est pas dans votre vocabulaire mais de toute façon c'est dans son vocabulaire quand je dis c'est dans son vocabulaire et bien c'est parce que si vous lui dit des choses dans une autre langue entre guillemets et bien elle ne le comprend pas si vous dit des choses dans la langue de la de la bienveillance elle va rien comprendre et du coup vous pourriez lui parler dans le langage de la bienveillance pendant encore des années des années mais elle va rien comprendre tandis que là si vous lui parlez dans un langage qui n'est pas dans votre langage qui n'est pas commun à votre quotidien là elle va comprendre et puis j'ai apprécié qu'elle va qu'elle va qu'elle aura voilà elle aura enfin compris elle va accepter et c'est un peu comme si comme deux étrangers qui comme si que un anglais qui va parler un allemand ou plutôt parce que les anglais tout le monde pratiquement tout le monde parle l'anglais mais c'est comme un allemand qui va qui va parler un français alors que le français ne connaît pas du tout l'allemand ou l'allemand va parler un anglais qui ne connaît pas du tout l'allemand et forcément ça va poser des problèmes tandis que si l'allemand parle en anglais à l'anglais et en français au français et bien ça va être les gens vont se comprendre et là c'est pareil c'est comme si qu'à la base vous ne parliez pas le même langage et que des fois il est possible que vous vous êtes dit elle comprend jamais ce que je lui dis j'ai l'impression qu'on ne parlait pas la même langue mais en fait d'un sens on ne parlait pas la même langue parce que comme on a appris à l'école il y a le langage soutenu le langage familier le langage courant voilà je vous apprends rien et là c'est pareil cette personne vous dit je vous parlais du langage de la bienveillance et bien c'est quand même dit que cette personne n'a jamais appris à parler à parler le langage de la bienveillance qu'elle a toujours appris qu'elle connaît que le langage de certaines vulgarités et il n'y a que comme ça qu'elle va comprendre justement les choses que vous voulez lui dire voilà pour vous pour cette vidéo j'espère qu'elle vous parlera je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt à bientôt